Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 17 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Deauville. Comme toujours, revenons auparavant sur le quintet plus de la veille qui se disputait mardi du côté de Pau. Les sauteurs étaient à l'honneur et c'est Grazzano, le numéro 6, qui s'impose avec autorité. La minute quintet donne le quartet en 6 chevaux pendant que Turf Sélection offre le quintet dans le désordre d'environ 150 euros. Énormément de gagnants lors du concours de pronos gratuits. Ils ne sont pas moins de 7 compétiteurs à marquer 415 points grâce à un quintet désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. C'est le cas notamment de Loulou35, Ulysse59, Jeff, Laguna, Hermès33, Gringoire7 et Vercalado. Bravo à tous ! Allez, retrouvons maintenant la discipline du galop en ce jeudi 17 décembre 2020. Le prix de Sainte-Mère-Église, cinquième course de la Réunion 1 disputée sur l'Hippodrome de Deauville, verra son départ être donné à 13h50. Ces galopeurs âgés de 3 ans et plus croiseront le fer sur la piste en sable fibré normande et plus précisément sur les 1900 mètres. Il y aura bataille d'un bout à l'autre du parcours et comptons sur nos spécialistes pour assurer le spectacle. Diwan Seignora, le numéro 15, est bien placé dans les boîtes avec le numéro 3. En théorie, si tout se passe bien pour lui durant le parcours et qu'il peut gicler au moment voulu, il va faire du dégât sur un sable qu'il apprécie énormément. Vilaro, le numéro 3, est une belle base pour le quinte et plus. Avec l'as à la corde et le très bon Christian Demureau à ses manettes, difficile d'aller contre sa candidature dans cette compétition. Ficelle du Houlay, le numéro 4, jument de qualité qui donne toujours le meilleur d'elle-même, a les qualités suffisantes pour mettre tout le monde à la raison ici. Kerat, le numéro 9, qui ne cesse d'étonner dans les gros handicaps, peut encore faire plaisir à l'entraînement de Frédéric Rossi en concluant à l'une des trois premières places. Planteur d'avis, le numéro 12, a de grosses qualités et comme il est piloté par un certain Stéphane Pasquier, toujours aussi brillant dans les quintet plus, nous nous en méfions tout particulièrement. Savoir aimer, le numéro 8, est confirmé à ce niveau de la compétition et le voir terminé dans les 5 ne serait pas surprenant. Sinon, partant, il venait d'y avoir, El Magnifico, le numéro 7, courageux en diable et deuxième atout de la maison Smaga, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.